Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Elle dit qu'effectivement on peut le lire indépendamment et je le comprends, je comprends ce qu'elle explique parce que c'est vrai qu'elle reprend un peu de temps pour réexpliquer des événements qui se sont produits dans l'aura noire. Mais moi je suis très contente d'avoir lu le premier tome que j'avais énormément aimé et de passer au second qui est quand même une suite directe. Donc, dans cette saga, on suit Louise. Louise qui est une novice, novice pour devenir magicienne. une magicienne liée, Sylve, donc liée à la forêt et en tout cas à la nature. Dans le premier tome, ça s'appelait l'aura noire parce que Louise a été marquée par un démon qui en fait avait créé une aura autour d'elle, une aura maléfique et qui a engendré bien des problèmes pour tout son groupe de novices et elle n'arrivait pas à obtenir leur ring tree. Donc, ce sont des marques, des tatouages qui apparaissent une fois que, je crois que c'est au solstice, au moment en tout cas où elles vont passer au stade supérieur de leur apprentissage. Et donc, à cause de cette aura noire sur Louise, elle n'avait pas pu et les filles lui en avaient voulu. Enfin, voilà, il s'était passé pas mal de trucs. et elles ont fini par battre cette aura noire et par y arriver. Sinon, on n'aurait pas de deuxième tome et on les retrouve donc plus tard dans une cité, donc c'est Ischafur, qui a été bien abîmée justement par cette bataille et qui doit être reconstruite. Donc, en fait, Louise et ses amis qui maintenant s'entendent relativement bien, même s'il y a toujours quelques tensions, c'est des nénettes, elles ont 16-17 ans, donc voilà, vu que normalement, on ne les mélange pas avec les mecs, voilà, il y a forcément des petites tensions qui courent. Donc, il y a ce besoin de reconstruire la cité qui a été abîmée, besoin de se reconstruire aussi parce qu'il y a eu des morts et c'est vrai que Louise a énormément changé. Il y avait eu de gros reproches avec lesquels je n'étais pas d'accord par rapport au 1, donc Laura Noir, parce qu'on trouvait que Louise était trop gamine, trop pénible et en fait, moi, je l'imputais à son âge, elle avait quoi, 15 ans ? 14-15 ans ? Là, elle a un petit peu grandi puis elle s'est pris des trucs pas cools dans la tête et du coup, elle a mûri aussi et on le sent parce qu'elle a vraiment changé, elle est plus réfléchie, elle se lâche moins, elle est plus austère et du coup, ça rend le tome même plus austère en soi. De toute façon, ce qui se passe dans la marque rouge, c'est pas gai du tout, honnêtement. parce que, alors, le démon, ok, mais maintenant, c'est la mort qui veut la peau de Louise. La mort qui va s'incarner dans une entité, enfin, oui, une personne plutôt, qui va prendre le corps d'une personne et poursuivre Louise et donc, recommencer à faire des dégâts et il va falloir que Louise recommence à se battre contre, normalement, le mal absolu et au départ, elle ne sait pas trop qui c'est et voilà. Alors, c'est un tome, à mon avis, qui est plutôt de transition, qui est plus noir, comme je vous le disais, plus pesant et qui, pour autant, est très bon et très bien fait parce que, effectivement, Louise comprend qu'elle a, en fait, qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand et que elle va traîner ses problèmes pendant un certain bout de temps et qu'elle est susceptible de perdre des gens et dans ce tome, elle a notamment peur de perdre la dame qui s'occupe d'elle. Toutes les novices ont une dame sorcière supérieure et elle est avec une des plus puissantes parce que Louise a des particularités mais je ne vous le dirai pas. enfin, je ne vous dirai pas lesquelles plutôt et en fait, elle a été vraiment blessée dans la précédente attaque, cette dame donc elle n'est pas dans le coma mais c'est quelque chose de ressemblant et Louise a peur de la perdre. Ça, ça fait vraiment partie de l'histoire et de toute cette perte de jovialité et d'innocence que Louise vit et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est une transition avec ce qui va se passer ensuite parce que parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être comprises, assimilées et qu'il y a un changement dans l'héroïne qui doit se faire pour pouvoir passer à la prochaine étape. En tout cas, c'est un univers dans lequel je me sens très bien parce que c'est toujours c'est notre monde finalement mais en 1000 non 2000 pardon 2000 2000 non 3158 donc plus de 2000 ans après notre ère mais c'est notre monde sauf que notre monde dans lequel la nature a repris ses droits parce que l'homme a merdé disons-le et ça ce côté-là ce côté critique de ce que l'humanité fait à notre planète ça j'ai toujours adoré et on le retrouve encore dans la marque rouge donc voilà très content de m'avoir lu enfin ce deuxième tome mais je n'ai pas pu passer de voir à mon treuil j'ai vraiment manqué de temps et c'est un regret mais bon je pense qu'on se reverra bientôt le prochain livre dont je vous parle c'est une romance de Noël il y en aura deux dans ce point lecture mais je me dis voilà on est entre les deux fêtes si je ne vous parle pas des romances de Noël que j'ai lu et j'en suis à la quatrième si je ne le fais pas maintenant on ne va peut-être pas le faire à la fin du mois de janvier donc voilà donc on commence avec la première que j'ai lu L'amour sous les flocons de Stella Maclean publié chez Harlequin donc c'est la fameuse collection qu'ils sortent pour les fêtes qui est plus jolie et un peu plus chère et j'ai beaucoup aimé ce livre il faut dire que j'étais malade j'étais pas bien je revenais justement de Montreuil et ça m'a fait du bien de me plonger dans ce livre donc L'amour sous les flocons c'est l'histoire de Marnie oui Marnie qui est coiffeuse qui a depuis 7 ans son salon de coiffure dans lequel elle est plus gestionnaire finalement maintenant que coiffeuse et elle a envie de passer à autre chose elle veut un tournant dans sa vie professionnelle parce que elle ronronne et elle en a marre donc elle veut vendre ses parts à son associé qui de toute façon va se marier avec une des coiffeuses et ils vont gérer le salon ensemble sauf que Marnie c'est la petite dernière si je dis pas de bêtises d'une fratrie de 5 avec 4 grands frères et une mère enfin ils sont tous bien protecteurs de de plus vraiment une gamine mais de la petite soeur quoi parce que Marnie enfant a eu des soucis de santé à cause d'un accident et d'autre chose mais voilà ils ont oublié que des années plus tard ça va mieux quoi donc du coup elle subit toujours ça donc le chantage un petit peu c'est que il souhaiterait surtout l'un de ses frères qu'elle réfléchisse quand même plus avant de vendre ses parts et bah Marnie voilà elle a pas vraiment envie de réfléchir et en même temps cette année elle a pas du tout envie de passer Noël avec sa famille du coup elle accepte l'offre de son frère Scott si je ne dis pas de bêtises qui lui demande d'aller jouer la cliente mystère dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Mirabel donc un client mystère d'enquêter sur tous les aspects l'accueil il y a un spa donc comment ça se passe dans le spa au niveau des chambres comment elles sont voilà tout ce qu'on peut observer pendant un séjour et du coup Marnie accepte en se disant que bon de toute façon elle a rien à perdre si ce n'est que pendant quelques jours elle ne sera pas avec sa famille pour les préparatifs de Noël sauf qu'ils n'ont pas prévu une chose c'est l'impondérable c'est la chute de neige importante qui bloque les routes et qui fait que Marnie ne pourra pas de toute façon rentrer chez elle pour le réveillon du 24 et là-bas elle tombe sur Luc qui est le le gérant de l'hôtel parce que c'est une chaîne en fait et elle tombe à sa vite sous son charme et en plus il y a un petit garçon parce qu'il est veuf et elle elle adore ce petit garçon du coup ça va devenir très compliqué pour elle de continuer à lui mentir parce que alors ce que je ne vous dis pas c'est que le le séjour de Noël dans cet hôtel est réservé à des couples et Marnie elle, elle est toute seule donc avec son frère ils ont monté toute une histoire pour que Luc accepte quand même de la recevoir et qu'il soit sûr qu'elle ne vienne pas là pour draguer des hommes mariés et que ça ça foute le dawa quoi donc Marnie comme elle s'attache à Luc à son enfant aux autres employés de l'hôtel elle commence à se dire que les mensonges qu'elle n'arrête pas de proférer ça ne lui va pas du tout c'est pas elle et en même temps elle est bien dans cet hôtel ça lui fait du bien de faire des choses pour elle de penser à elle de ne pas être avec sa famille elle peut éteindre son téléphone et du coup elle hésite beaucoup et voilà et en fait ce que j'ai justement aimé dans cette romance c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est qu'on n'est pas sur un personnage qui pendant toutes les 300 pages va oublier qu'elle raconte des mensonges non elle se rencontre tout le temps et elle essaye à plusieurs reprises de rétablir la vérité et c'est bien avant la fin qu'elle va rétablir la vérité et que forcément il va y avoir des conséquences et ça je trouve que c'est bien calculé par l'autrice parce que du coup ça fait pas gnan gnan en fait c'est pas juste à la fin et en 30 pages tout se résout non il va falloir qu'elle assume qu'elle assume les conséquences que de toute façon elle est coincée physiquement parlant à cause de la neige et qu'elle assume les conséquences avec Luc qui n'apprécie pas du tout mais en même temps va pouvoir un petit peu prévoir pourquoi ses patrons ont demandé une enquête mystère donc il y a les deux facettes et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment réalistes qu'on était voilà pas dans le pas dans le mieleux pas dans l'improbable et c'est vrai que dans cet hôtel il a l'air magnifique le sapin de noël était juste splendide il y a de très belles descriptions donc j'avais vraiment envie d'y aller de me faire masser enfin bref de passer du temps pour moi dans un bel hôtel non peut-être pas au states pour le coup mais voilà un petit peu le même cocooning familial une équipe familiale et franchement dans toutes les romances de noël que j'ai lues jusqu'à maintenant c'est celle que je vous conseille le plus et franchement la couverture en plus elle donne juste envie je sais pas si vous voyez les petites paillettes bref ça c'est futile ça c'est futile et c'est là où on perd beaucoup de temps je vous parle ensuite de la légende des 4 le tome 2 le clan des tigres de Cassandra O'Donnell publié chez Flammarion jeunesse et encore un grand merci à Flammarion et à Cassandra puisque c'est un service presse donc je l'ai lu il y a déjà un petit moment c'était juste juste après Montreuil donc au début décembre et j'ai encore une fois j'ai adoré il est encore mieux que le premier je crois ouais vraiment c'est une saga qui fonctionne qui prend de l'épaisseur et et j'ai tellement envie de lire le tome 3 heureusement qu'il sort dans pas trop trop longtemps qu'est-ce que c'est que cette saga de Cassandra O'Donnell la légende des 4 en fait dans ce monde là les humains ont abîmé la nature et la nature a repoussé les humains maintenant donc des des centaines d'années plus tard les humains ne vivent que dans des endroits qui leur sont réservés ils n'ont pas droit à la science il n'y a plus d'électricité il n'y a plus de confort on est revenu vraiment à une vie plus moyenâgeuse un peu améliorée quand même parce qu'à l'école et autres mais voilà c'est quand même assez rudimentaire et à côté de ça il y a les terres des clans yokai donc les yokai sont des humains qui peuvent se changer en animaux donc on a le clan des loups c'était le premier tome avec maya qui va être qui va succéder à son père donc l'héritier on a le clan des tigres c'est le second tome avec bregan qui va succéder à sa mère puisqu'elle est veuve et puis on va suivre également et ce sera l'objet des deux tomes suivants wan l'héritier des serpailles donc du clan des serpents et je perds toujours son nom et pourtant je l'adore chloé comment elle s'appelle j'en ai marre des noms j'ai un problème j'ai un vrai problème avec les noms avec l'héritière bon je suis désolée avec l'héritière du clan des rapailles donc des rapaces et là en l'occurrence des aigles et en fait les héritiers n'ont pas du tout la même vision des choses que leurs parents parce que les clans sont à couteau tiré et dans le 1 il y a une guerre qui a failli éclater ce sont les héritiers qui l'ont arrêté et dans le 2 en fait on continue l'histoire parce qu'on s'est rendu compte que les humains ils en ont marre d'être sous la coupe des animaux et qu'ils ont trouvé peut-être un moyen de se débarrasser des yokai ça on le comprend dans le 1er tome j'essaie de vous expliquer le moins possible et donc dans le 2ème tome ils vont devoir continuer à comprendre ce que les humains veulent mettre en place puisque leurs conseils respectifs donc les adultes ne veulent pas en entendre parler j'allais vous dire un truc mais c'est un spoiler on ne vous le dit pas en fait donc du coup en tout cas on va suivre les 4 plus le meilleur ami de Pregan qui est donc un tigre et la meilleure amie de Maya qui est une louve et ils vont repartir à l'aventure pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que là il y a une querelle au sein du clan des tigres et franchement il se passe des trucs mais vraiment pas cool c'était triste c'était triste dans ce clan des tigres ce qui s'est passé mais bon en même temps c'était nécessaire à l'histoire et il y a un personnage qui est fort déplaisant honnêtement dans le 1er tome donc c'est Wan l'héritier du clan des serpains qui devient hyper intéressant dans ce 2ème tome parce que les serpents forcément ils ne peuvent pas réagir de la même façon que les loups ou les tigres ils ont un comportement animalier différent même sous forme humaine et Wan est vraiment impitoyable il est provocateur il a plein de défauts mais il a quand même quelques qualités et du coup ça fait ça fait douter le lecteur et ça donne envie de lire le tome suivant puisqu'il lui est consacré et oui ce sera le clan des serpents donc on va beaucoup plus parler de Wan et peut-être comprendre certaines choses même s'il y a déjà des éléments qui sont dévoilés par Cassandra dans ce tome là donc franchement c'est pas du tout de l'urban fantasy c'est pas du changeling c'est pas du tout ça c'est je vais faire une comparaison pour moi il y a des idées de Meg Corbin donc Anne Bishop ramenée à la jeunesse avec toutes ces périodes de transformation de recherche dans l'adolescence même quand on est yokai et du coup je vois une certaine ressemblance et c'est très flat ce que je dis parce que vous savez que Meg Corbin c'est waouh le must donc je ne peux que vous dire qu'il faut il faut vous lancer dans le clan des tigres il n'y a aucune excuse le clan des tigres n'importe quoi la légende des capes pardon voilà il faut vous lancer parce que parce que c'est génial est-ce qu'il y a besoin d'une autre raison bah en fait pour tout ce que je viens de vous dire et pour ce que je vous ai dit aussi sur le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça la deuxième romance de Noël dont je vous parle c'est sur ma liste de Rosie Blake publié alors j'ai cherché longtemps LG ce que c'était c'est J'ai lu donc chez J'ai lu et je vous dis romance de Noël mais en fait on ne voit pas Noël donc c'est romance avant Noël avec quelques petits flocos mais ça tourne quand même autour du thème puisqu'on parle des jouets donc dans sur ma liste de quoi on va parler on va parler de Clara qui est danoise et qui a quitté son pays mais on ne sait pas trop pourquoi et qui débarque un jour dans un petit village anglais elle a pris une chambre dans le le pub du coin le tout petit pub du coin la seule petite chambre et en fait elle va entendre une conversation à propos justement du magasin de jouets et de celle qui le tient et visiblement elle n'en peut plus parce qu'elle n'a plus de visiteurs de toute façon dans ce village comme dans beaucoup de villages les magasins ferment de plus en plus le pub semble un petit peu menacé aussi et Clara elle se dit pour quelque temps si vraiment la patronne s'en va ce serait cool pour elle de reprendre le magasin de jouets donc en fait elle va aller voir je ne sais plus si on a le elle va aller voir dès le lendemain matin la propriétaire qui est en train de préparer ses valises elle habite au dessus de sa boutique et qui vraiment se barre elle se barre en Espagne et elle a tout prévu sauf qu'elle veut fermer le magasin et que Clara arrive à négocier très facilement de s'occuper du magasin et même elle va pouvoir utiliser l'appartement donc elle va remettre l'appartement à neuf elle va aller visiter le magasin de jouets et elle fourmille d'idées cette fille en fait elle est très créative et elle en fait elle va elle va redonner vie à l'appartement elle va elle va se faire une amie notamment qui a à peu près le même âge qu'elle et qui travaillait auparavant dans la boutique elle va aussi se faire quelques ennemis notamment le fils de cette propriétaire qui est Trader à Londres et qui va un jour débarquer et foutre le bordel disons-le parce que il pense en fait que cette fille elle veut voler les biens de sa mère et quand il la rencontre il va vite comprendre que c'est pas du tout ça et lui c'est le type complètement shooté à son travail qui n'a pas de vie perso qui a un appartement impersonnel fonctionnel dans lequel il est jamais qui n'a pas de nourriture qui ne mange pas sainement qui dort très peu qui tourne au café l'archétype du Trader voilà mais vraiment et en fait tout le village va bénéficier de l'inventivité de la créativité des origines aussi de Clara parce que je ne sais pas comment on le prononce en fait le 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 vous savez ce principe danois de bien-être et de 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 zen qu'on met dans sa vie et et voilà et en fait c'est pas grave que ça se passe pas à Noël pourtant franchement la couverture on dirait parce qu'il y a quand même l'émerveillement des enfants dans le magasin de jouets il y a surtout l'ambiance de ce petit village qui qui meurt petit à petit et et qui est qui grâce à Clara va recommencer à y croire et à se soutenir à serrer les coudes et en fait ça va être ouais elle va guérir un petit peu le village au risque elle dit laisser des plus parce que elle n'est pas arrivée à à cette façon de fonctionner bien-être nature je pense à moi sans avoir traversé des choses difficiles et du coup elle s'y reconfronte un petit peu franchement c'est une lecture très sympa pour Noël enfin pour Noël ouais vers la période des fêtes en tout cas même en janvier vous pouvez le lire parce que c'est vraiment vraiment plein de de bons sentiments mais pas du côté du côté ouais feuilleton d'M6 c'est pas ça quoi c'est quand même beaucoup plus travaillé c'est vraiment plus qu'est-ce qui arrive à nos à nos petits bleds ils fonctionnent plus on leur fait du mal comment comment on peut changer ça et et comment justement entre commerçants on va éviter de se faire la guerre et on va essayer de se soutenir et qu'est-ce que justement dans ces villages on a de belles choses par rapport à la vie dans les les grandes villes comme Londres mais même des villes un petit peu plus petites et c'est ce message qui passe très très bien je trouve qu'Annoil c'est un bon message de l'instant présent contre la course tout le temps en fait et de profiter des petites choses pour faire que le bonheur soit présent tout le temps j'arrête ma philosophie de comptoir mais vraiment il est super sympa et le dernier c'est aussi un service presse donc je remercie Babelio et Hachette pour l'envoi c'est What Happened That Night de Diana Cameron je n'arrive pas avec son nom parce que c'est c'est Diana en fait c'est pas Diana c'est Diana on s'en fout info inutile je reprends qu'est-ce que c'est que celui parce que la 4ème elle est vraiment elle ne vous donne rien comme info et c'est très très bien donc c'est plus c'est un livre young adult young adult plutôt polar ouais polar thriller enquête en fait on va la narratrice de de ce bouquin et je suis en train de me rendre compte que je présente des livres avec les mêmes prénoms de personnages c'est pas grave la narratrice de ce bouquin s'appelle Clara elle a 17 ans elle est au lycée dans une ville des Etats-Unis et elle explique dès le début que son voisin d'en face Griffin Tomlin qui à son âge a été tué par sa soeur donc pas sa soeur elle est parce qu'elle a deux soeurs sa soeur Emily qui vraiment n'a pas le profil d'une tueuse Emily qui était qui avait des bonotes qui était plutôt bien intégrée plutôt jolie donc elle avait un copain dans la famille c'était plutôt la fille sans problème par rapport à ses deux soeurs Clara plutôt renfermée Nora la plus grande qui travaille qui était plutôt un peu gothique un peu borderline donc rien ne prédestinait Emily Potterfield à tuer quelqu'un et en fait donc on commence le roman avec Clara qui nous dit ça sa soeur est déjà en prison le mec est déjà mort et on elle sait pourquoi sa soeur l'a tuée c'est à cause d'elle d'après ce qu'elle dit mais voilà et on va mettre très longtemps à comprendre exactement ce qui s'est passé c'est à dire qu'on fait un petit peu enfin l'autrice ça fait le compte à rebours inverse pour dire bah voilà maintenant on en est là qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce moment là et Clara en fait est dans une période où elle en veut à sa soeur elle en veut à sa soeur d'avoir tué ce mec parce que du coup elle n'a plus sa soeur avec elle sa soeur est en prison ses parents se déchirent à cause d'elle parce que le père lui veut absolument défendre sa fille et que la mère elle reconnait quand même qu'elle a tué quelqu'un et que c'est pas anodin qu'en plus ils ont pas les raisons du pourquoi du comment et du coup Clara se retrouve vachement seule et elle va se rapprocher du meilleur ami de Griffin ce qui est pas très probable parce qu'on peut se dire bah c'est la soeur de la tueuse t'as tué mon meilleur ami normalement j'ai pas vraiment envie de te voir mais c'est un mec qui est plutôt cool et donc en fait petit à petit on va remonter on va comprendre précisément tout ce qui s'est passé même si on a très vite des soupçons mais voilà il y a des choses qui vont être plus précises et on va voir jusqu'où finalement ce Griffin Tomlin est allé dans le dans le l'horrible et exactement comment il a été tué et pourquoi Emilie l'a tué et au début en le lisant j'ai dit mais qu'est-ce que c'est long qu'est-ce que c'est long parce que il fait 400 pages ouais bien et dès la dixième page j'avais compris en fait je crois que c'est pas le propos enfin ce que je me suis dit après c'est que déjà c'était intéressant de voir la réaction de Clara par rapport à ce qu'elle a vécu de voir pourquoi de comprendre pourquoi elle en voulait à sa soeur alors que sa soeur finalement la défendait de voir les conséquences aussi sur le lycée sur sur les autres les autres lycéens et de se dire que du coup Clara elle est pas du tout mise au banc de la société par contre elle sort plus avec son elle sort plus elle fait plus rien avec sa meilleure amie depuis des mois elle veut pas la revoir et elle va plutôt s'attacher à une autre fille qui est un peu particulière assez drôle et qui va l'aider parce qu'elle a compris en fait ce qui s'était passé donc oui ça m'a paru très long au début très lent surtout c'est pas tant que ce soit lent long c'est dur c'est pas tant que ce soit long c'est que c'est lent c'est lent pour quelque chose qu'on sait déjà et en fait ça va finir par s'accélérer vraiment s'accélérer dans les 100 dernières pages donc pour moi c'est un roman intéressant et je sais qu'il y a déjà un deuxième tome de sortie et je vais le lire parce que la fin elle est juste inattendue et quand un auteur me fait ça je me dis ok c'est bon t'as gagné je lirai la suite et puis parce que en fait il est assez contemplatif ce roman et les sauts dans le passé sont très bien faits à aucun moment je me suis dit attends mais on est à quelle période là on est avant le mœur ou pas non l'autrice elle arrive vraiment à à repositionner sans forcément donner des dates mais par son jeu d'écriture c'est vraiment bien fait mais bon effectivement si vous aimez pas du tout les romans contemplatifs où on va passer du temps à lire ce que ressent l'héroïne et les retours en arrière aussi qui sont très très présents il vaut mieux passer votre chemin parce que au bout de 100 pages vous allez l'arrêter mais si comme moi voilà vous êtes voilà vous appréciez de de contempler une petite bourgade avec avec ses dérives avec des personnages qui sont pas ce qu'ils prétendent être et comprendre les souffrances de chacun petit à petit avec des petites touches ouais vous pouvez y aller mais il est alors c'est un schéma narratif qu'on a déjà vu c'est des fonctionnements qu'on a déjà vu sur une construction qui est pas nouvelle mais c'est un rythme par contre auquel je m'attendais pas en fait et finalement je ressors très contente de ma lecture j'espère avoir été parce que c'est pas facile de parler de ce de ce bouquin si vous hésitez en tout cas essayez de le lire essayez parce que c'est bien écrit et la fin ça vaut le coup voilà le point lecture est donc terminé je l'espère j'espère qu'il fera pas 40 minutes j'ai tout fait pour vraiment du coup je ne sais pas quand je vous le poste donc je ne sais je vous souhaite rien je sais de faire de belles lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais des gros gros bisous ciao ciao ciao